Le colorisme a toujours existé aux Antilles, mais il est vrai que ce phénomène est en train de s'apaiser. Aux Antilles, il existe des mots très précis pour décrire le taux de mélanine dans la communauté des afro-descendants. Pour moi, le colorisme fait partie du racisme, quel que soit les noms donnés. C'est un racisme issu du colonialisme entre descendants d'Africains et du mépris de ses propres origines à travers l'influence du colonialisme. Pourquoi avons-nous un problème avec l'amour de nos jours? Le manque d'amour pousse de nombreuses femmes à se faire du mal dans leur âme. Une femme n'est pas une couleur, mais un être sensible qui a besoin de bonheur et d'expression personnelle. Les femmes ne sont pas seulement la beauté et la grâce, elles incarnent la douceur de vivre et l'authenticité. Ne pas comprendre l'amour, c'est mal comprendre les autres. Aimer une coquille ne signifie pas aimer son contenu. Le sens est le même pour le corps d'une personne. Tout ce qui est superficiel est toujours remplaçable. Entre ceux qui sont acceptés pour leur couleur de peau et ceux qui sont rejetés pour cette simple raison, c'est pareil. Il n'y a pas de différence puisque l'intérêt pour l'apparence physique est toujours sans profondeur et alimenté par le rejet des blessures psychiques. Après la fin des mauvais traitements infligés aux peuples captifs africains, la peau claire est rapidement devenue la couleur du salut et de la meilleure vie en général. Cette couleur, appelée aujourd'hui peau claire, était appréciée et respectée par les descendants des colons du conflit de la colonisation des peuples africains. Le phénomène du colorisme, qui n'est pas nouveau dans la communauté afro-descendante, provoque des comportements aliénés ou dépressifs comme le blanchiment de la peau, qui est une pratique courante dans certaines régions d'Afrique. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a encore des gens qui comprennent mal le sens du mestissage, qui est en réalité très large. Cela est compréhensible puisqu'actuellement le métisse ou le métissage n'est ni représenté ni assumé dans le monde. Il y a ceux qui ne veulent pas dire qu'ils sont d'origine africaine et ceux qui ne veulent pas dire qu'ils sont d'origine européenne. C'est fatiguant de voir que le monde complique souvent ce qui est simple. En bilan, la réalité n'améliore rien, bien au contraire, puisque cela crée des mensonges. Mentir est un chemin rapide. Enfin, accepter les autres pour leur personnalité est une autre représentation de l'amour. Je pense que notre époque doit mener cette bataille en première ligne pour élever la valeur de l'amour et des valeurs humaines. Merci. Merci.